... Pendant ce temps, Rome panique. La ville est divisée entre républicains et partisans de César. Chez les petites gens, on dit qu'un dieu a été assassiné, que Rome est maudite, un bain de sang est à craindre. Cléopâtre, la célèbre maîtresse de César, enceinte, découvre la terrible nouvelle et voit comme Antoine, son univers, s'écrouler. Antoine, quelques heures après, apprend que les meurtriers de César n'ont prévu aucune suite politique à donner à leur action. Les sénateurs n'ont planifié que de tuer le tyran. À Rome, le pouvoir est vacant. Cette chance, Antoine doit la saisir. La ville s'endort, enveloppée dans la crainte d'un conflit armé. Antoine parvient à convoquer le Sénat très agité. La tension est perceptible entre meurtriers et partisans de César. «C'est dition est populus romanus facturus est. Murmurat ennimi minacque, jactat multitudot, qu'e etiam, vos atque domos vestras, cognatosque, familiasque, pugnare potest. Equidem nullum aliud concilium, nisimali vestri impediendi dineo. Qu'e eto vero plebem dolentem, qu'e subito patrem perdiderit, adquat arma capienta paratissima esit. Ile qu'e tanta beneficia d'ederat, j'aboxissus est. Et qu'am, vobis, aut perfugium qu'erre, aut mortetimerre, necesse est. Vobis rustice ville sont, in qu'asiam vos, guerre, utille sint. Ego te brutte benenowi, nec dubitoque pro virtute, in qu'atibi nihil, sit, optatius libertatem, itta egeris, und hang vindicare, necque ab illo abhorere volueris. Ittaquem, sentio senatu consultum fiat, ut et omnibus coniuracionis principibus, venia atque impunitas detur. Et omnia acta cesaris rata, sint. tu quidem qui acta cesara abrogantur sentis, omnia acta cesaris rata erunt, omnes pleracfe et magistratus, perdemus. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501